Ok mes potes on se retrouve du coup pour la suite de la partie numéro 1 où j'avais déjà ceux qui l'ont vu la partie 1 où j'étais partie dans la nature avec Fushik le petit elfe qui nous a du coup beaucoup aidé à capturer un peu comme une sorte de château pokémon sauf c'est des châteaux créatures magiques qui du coup c'est pour les sauvegarder en tout guillemets vivants parce qu'on a beaucoup de braconniers qui eux les tuent pour des mauvaises raisons Et nous ce qu'on veut c'est les sauver et on a fait du coup un habitat dans notre demeure pour ceux qui aient déjà vu mes vidéos précédentes c'est vraiment ma demeure à moi c'est chez moi et là j'ai fait un mini chez eux on va aller voir waouh ils sont en liberté dans un lieu sûr du coup il n'y a personne qui veut les aider Regardez ça c'est incroyable Incroyable Où on est Chik ? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre une sorte de vivarium Vos créatures vont beaucoup se plaire ici elles mèneront une vie sûre et paisible Vous voulez peut-être les relâcher elles vont découvrir leur nouvel habitat Herbée J'ai bien fait capturer plusieurs en fait les gars du coup vas-y à douter Allez-y Chik pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures Je pense aussi C'est vrai j'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune Chik l'espère mais si vous venez à en manquer Madame Peck de chez Pic et Peck après Olar vous aidera à leur trouver un bon foyer Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger D'ailleurs les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses Comme des poils de boursouf Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques Chik vous montrera comment les utiliser Parfait, je te préviendrai lorsque j'en aurai C'est très intéressant les gars Viens Alors Trop bien ça On peut même la renommer et tout On peut même la renommer les gars Alors du coup ce qu'on va faire On va les brosser Et on va les nourrir Déjà Ensuite on va les Attendre Vas-y Manche Hop là C'est trop bien ça Ça fait la c'est cette bestiole là Allez tiens Bon appétit Ok Et la petite Tiens Donc on pourra avoir des animaux les gars Dans cet endroit géant Je pense que Allez tiens Bon appétit Bon C'est trop bien les gars Chik J'ai récupéré des matières premières magiques Chik va vous montrer comment les utiliser Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de secrets à sort Un métier à tisser enchanté ? Exactement Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements Et ainsi leur octroyer bien des propriétés utiles Pourquoi ne pas essayer ? Chik pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction Je vais essayer le métier à tisser Bon vas-y Bon les gars Bah déjà faut déjà que j'ai ma table je l'ai mis une table Evidemment au milieu du truc Ah oui comme pas J'ai mis une table au milieu du truc Donc du coup Ah attends 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 Voilà ! On va mettre ça là-bas les gars ! Voilà ! On déplace les trucs avant ! C'est parti ! Voilà ! J'ai le dernier au milieu ! Conceivant, il n'y en a plus ! Allez hop ! Voyons voir ! Voilà ! De calme ! Bon ! Maintenant on change ! Bon ! Maintenant on peut y'a des gars ! Mais comment on en a manqué ? Mais comment on en a manqué ? C'est parti ! Réveillot ! Réveillot ! Le seul majeu ancienne ! C'est parti ! Réveillot ! Voilà ! Ok ! Et comment on envoie ça ? Comment ? Je sais pas comment on envoie ! bon bah du coup déjà on va s'arrêter à la jade et c'est vachement bon endroit n'oubliez pas de vous abonner que l'habitude et me dire en commentaire vous en pensez quoi du coup de cet endroit franchement les magiques en deuxième partie du coup on va pouvoir à provoquer un métier à tisser enjantez je sais pas comment on fait pour l'instant je regarde ça dans mes trucs sur ce n'est pas vous abonner petite cloche et sur ce quoi du coup la prochaine vidéo c'est on va invoquer un métier à tisser va apprendre des trucs j'espère ça va être bien on va pas trop compliqué on verra bien sur ce à la prochaine tchuss